Je suis très contente d'être ici et de parler avec vous autres. Alors, avant de commencer ma présentation, moi je suis belge, flamande, mais je vis au Kenya depuis des années, donc il me faut un peu la pratique de parler en français. Donc, de temps en temps, vous allez voir des mots anglophones, anglais, mais j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc, comme Jean-Pierre l'a dit, on travaille ensemble dans les projets de commission européenne, des projets scientifiques. Et on s'est rencontrés la dernière fois jusqu'au Cape Town. Et donc, moi je donnais des mots sur mon travail de toute ma vie sur la grossesse, la santé mère-enfant. Je vais le faire comme ça, oui. Donc, une courte biographie. Je suis médecin, obstétricienne, gynécologue obstétricienne. Et j'ai aussi fait la santé publique, conformation. J'ai travaillé toute ma vie dans les universités, l'Université de Gaulle, l'Université à Bruxelles et l'Université au Kenya de Nairobi, maintenant à Gacan University. Je suis aussi, j'ai créé une organisation qui est une organisation scientifique en Belgique, un ONG au Kenya et à Mozambique et qui s'appelle International Center for Reproductive Health, donc la santé réproductive. Ça, ce n'était pas prévu, mais j'ai quitté un peu mon travail académique pour combiner avec une petite carrière, carrière de 5-6 ans en politique et je vais vous donner un peu plus d'informations. J'étais aussi chaire du département, directeur du département à l'OMS sur la santé des femmes. Et donc, au Kenya, j'ai aussi un siège de UNESCO. Donc, je vais parler un peu de la problématique, mais aussi dans ma vie, dans ma carrière. Et à l'Université de Gaulle, moi, j'ai commencé la médecine, ce qui n'est pas évident dans cette époque-ci, parce qu'étant d'une famille socio-économique, comment on dit ça, plutôt, enfin, pas riche, pas du tout, mon père me disait, mais pourquoi les filles doivent aller à l'université, j'ai eu une étude de 7 ans, c'est trop long, c'est mieux d'être infirmière et de rester les frères. Ce n'est pas un problème, mais pour les filles. Donc, j'ai dû me battre et ma mère était toute… c'était mon avocat. Donc, on m'a donné un an pour essayer. J'ai réussi et puis, donc, j'ai fait mes études de médecine à Gaulle et j'étais tellement… Donc, plus tard, l'université, l'hôpital universitaire de Gaulle, mon rêve était vraiment de devenir une obstétricienne, gynécologue obstétricienne. Un autre obstacle, c'est en tweet, le professeur de gynécologue, donc je ne ferai pas ça pour toi rendez-vous, il me disait « Quoi ? Tu veux venir devenir un gynécologue ? Mais tu es une femme ? » « Oui ? » « Ah non, 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 c'est trop long, hein ? » « Il faut savoir, c'est 24, 7 jours, qui va prendre soin de votre mari, de vos enfants ? » « Ça ne va pas, non, 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 on n'accepte pas des femmes ici dans notre université. C'est mieux de faire, je vous conseille de faire la dermatologie ou l'ophtalmologie ou quelque chose que vous pouvez travailler le matin et combiner avec une vie de femme. Il avait raison que c'est dur dans le temps, maintenant on s'est organisé, on travaille en groupe et tout ça. Mais en tout cas, pas moyen à mon université, ni d'autres universités belges. Donc, j'étais médecin de famille alors, pour quelques années, mais le rêve c'était là. Et donc, finalement, après, c'était avant la période de web, de l'internet. Donc, ça veut dire qu'on écrit des lettres à toutes les universités, en Hollande, en Allemagne, en France, un peu partout. Finalement, j'ai trouvé un hôpital périphérique en Hollande et après la partie universitaire. Donc, j'ai gradué comme gynéco en 83 en Belgique. Mais le rêve était aussi de partir et de travailler dans les pays en développement, ou bien l'Amérique latine, ou bien l'Afrique surtout. Et voilà, deux ans plus tard, il y a peut-être qu'on ne connaissait pas un professeur qui s'est connu en Belgique et aussi au monde dans les Nations Unies, comme il était plus tard le fondateur de You and It, on eut Sida, oui, en français. Donc, le professeur Piotte, qui me disait, bon, je cherche quelqu'un parce qu'on a une maladie, une maladie 85, 85, un virus, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. Donc, aux États-Unis, on a des jeunes, des hommes surtout, gay men, avec le syndrome de Kaposi, mais peut-être que c'est aussi un problème en Afrique. À ce moment, on n'était pas au courant de cette pandémie, et surtout en Afrique, le Sida. Donc, il me disait, bon, j'ai un petit projet européen, et je voudrais que tu vas joindre le groupe là au Kenya, où on avait déjà un projet de recherche avec une université canadienne et l'Institut tropical d'Anvers et le Nairobi sur les MST, les maladies sexuellement transmissibles, la gonorrhée et tout ça. Donc, on avait des petits projets, mais puis donc… Et le programme de recherche, la première question que je devais adresser, c'est très facile, est-ce que les femmes peuvent être infectées avec le virus ? C'est incroyable qu'on ne savait pas. Bien sûr, ça, c'est très facile, ce n'est pas vraiment de recherche, mais plus important, si les femmes peuvent être infectées, qu'est-ce que ça donne sur la grossesse, sur les enfants, sur la fin de grossesse, plus haut risque qu'à des nouveaux amournés et tout ça. Donc, ça, c'était mon projet de recherche. J'avais un petit bureau, pas un bureau, un labo, un coin, à l'université, mais alors j'ai trouvé une maternité à Nairobi, plutôt à côté de Bidonville, où on avait donc une maternité publique, où à cette époque-là, on avait 80-100 accouchements par jour, pour chaque jour des femmes les plus pauvres qui venaient là. Et faire de la recherche, bien sûr, c'est un rondement pour ce type de recherche, parce qu'il y a tant de femmes enceintes, il y a tant de complications sur la grossesse. Mais ça, c'était la recherche. Là, on avait notre NICU, Neonatal Intensive Care. Beaucoup, beaucoup de nouveaux NIC, Intensive Care, ça, on n'avait rien, même pas une couveuse. Donc, à partir de ce moment, j'ai monté le projet de recherche, mais il n'y avait pas assez de médecins pour les complications. Je voyais des nouveaux-nés, morts-nés, chaque jour, des femmes qui meurent, donc comme gynécologue, bien sûr, aussi la pratique et la formation. Et j'étais très fière, et maintenant encore, que j'ai amené, j'ai su acheter une petite machine échographique, avec les amis en Belgique qui ont fait une, comment on dit ça, un collecte. Voilà, crowdfunding. Je voulais dire un rambouille, mais ça, c'est en soi. Donc, crowdfunding pour acheter deux petites machines, une pour l'hôpital universitaire et une pour la grande maternité où j'étais, la maternité publique, où j'ai formé les radiographers, les gens qui pouvaient, les médecins et les sages-femmes, pour la formation. Et ça a donné beaucoup, beaucoup de résultats. Si on a su acheter une petite couveuse, il y avait cinq ou six enfants dans cette couveuse, mais la mortalité est diminuée grâce à tout ça. Bon, je faisais, là, si vous avez des questions, je peux répondre. J'ai travaillé ça pendant, là, pendant six ans. On a fait beaucoup de recherches, mais aussi beaucoup de travail clinique, et essayé de faire l'advocacy, de ramasser de l'argent, d'améliorer les soins. Puis, j'étais là pour la recherche. Ça veut dire qu'il faut faire la recherche, il faut publier, il faut faire les analyses dans le temps. Il n'y avait pas d'Internet. Donc, au Kenya, le Lancet, ça vient avec six mois de retard. Donc, on était un peu isolés. Mais j'étais très fière avec le petit groupe, là, de faire l'analyse, d'écrire mon... On le met dans une enveloppe avec des timbres postales pour envoyer en Belgique. Trois mois plus tard. Voilà, mon premier article, mais trois mois plus tard. Tout en rouge. Il fallait recommencer avec toutes les remarques de mon chef. Et c'était dur. Maintenant, les étudiants, j'ai les étudiants de PhD ou master, ils m'envoient leur thèse ou leur publication, le draft publication. Et après deux, trois jours, « Professeur, je n'ai pas reçu encore les remarques. » « Times are changing. » Donc, ça, c'était des publications. Et j'ai toujours travaillé avec les Kenyans. Et pas seulement comme co-auteurs, mais aussi monté des projets de recherche où eux, les jeunes, maintenant, sont des PIs. C'était le plaisir aussi de publier en équipe et de travailler en équipe. Pour la médecine, c'était un peu normal de faire de la recherche et de la publication en équipe. Mais par exemple, si on travaille avec les autres facultés, les sciences sociaux, eux, ils devaient faire leur thèse comme un seul auteur. Comment on dit ça ? Solitaire. Oui, solitaire. Donc, pour nous, on a quand même su changer cette culture de travailler avec différentes autres disciplines et de travailler en équipe. Et puis, on a publié beaucoup. On a plus qu'avec mon équipe, plus que 600 publications des livres et surtout aussi beaucoup de programmes pour partager avec le public. Parce que nous, comme médecins, on n'est pas toujours scientifiques. On n'est pas toujours bien formés pour communiquer nos résultats qui sont importants au public. Donc, on a travaillé avec les médias, les radios, la télé en Belgique, mais aussi au Kenya pour communiquer. Et ça, j'étais très fière parce que l'université qui m'avait refusé pour faire la gynéco. Quelques années plus tard, donc quand je rentrais de Kenya, on m'a contactée et invitée de venir travailler à l'université de Gantz. Faire ma thèse là. Et je dis, mais pourquoi maintenant ? Parce que les femmes, les patientes, étaient à la recherche d'une femme, des femmes gynéco. Et on n'avait pas. Donc, la clientèle de l'hôpital universitaire allait chercher à la recherche d'une femme gynéco. Donc, j'étais certainement à cette époque la bienvenue. Et j'étais donc la première femme professeure en gynéco, en Belgique, mais même au Benelux, en 1995. Quand même longtemps. Bon, en rentrant à l'université, j'ai aussi, parce qu'on faisait tous cette... J'étais membre de cette équipe au Kenya. Et bon, on avait décidé, avec la famille, de rentrer en Belgique. Mais c'était quand même... Les liens étaient là. On avait l'habitude de faire la recherche ensemble. Donc, j'ai créé cet centre. J'ai demandé à mon vice-chancellor, comment on dit ça en français ? Le rector. Président de l'université. Président de l'université, le rector. De monter, de créer un centre de recherche multidisciplinaire, mais aussi avec nos amis au Kenya et un peu internationale. Il me regarde et j'avais un projet de 2 millions de IQ. Il n'y avait pas encore le euro, c'était le IQ. Donc, j'avais quelque chose à amener. Et il me disait, bon, tu peux faire n'importe quoi quand tu ne demandes pas de l'argent. L'université est toujours ouverte à tout le monde, mais il faut, comme c'est normal, il faut donc écrire des propositions pour des grants et tout ça. Donc, on a monté ça, 94, un centre multidisciplinaire avec les objectifs de travailler ensemble sur pas seulement les infections, pas seulement le sida ou les autres MST, mais aussi la santé maternelle, la mortalité maternelle, périnatale et tous les autres problèmes. Il y avait beaucoup de violences, violences sexuelles partout au monde, mais surtout dans les situations de pauvreté où les femmes n'ont rien à dire. C'est surtout le lac « lack of the power of the femmes ». Donc, ça, c'était au début un groupe de volontaires, mais maintenant, on a quand même, au monde, on a quand même 500 à peu près rechercheurs et des assistants et des jeunes et des étudiants qui viennent, mais un staff de 500 personnes, à peu près 50 à Gant, mais plus que 200 au Kenya et 300 en Mozambique. Donc, c'est très bien comme résultat. On avait aussi les étudiants, les doctorats, les PhD qui viennent maintenant encore pour leur PhD à Gant, presque 60 maintenant. Et comme vous voyez là, on travaille un peu partout. Donc, on a le Kenya, le Mozambique, la Belgique, mais on travaille avec tout un réseau des universités, des centres de recherche dans, maintenant, je crois, 38 pays, en Europe, en Afrique, aussi en Chine. et là, on a créé, ça veut dire Academic Network on Sexual and Reproductive Health and Policies, parce qu'on s'est réalisé, je vais vous raconter un peu de mon histoire en politique, on s'est réalisé que quand on fait beaucoup de recherches et on publie beaucoup, ça, c'est notre mandat comme chercheur. Mais si on ne trouve pas de moyens pour travailler avec des autres constituencies, avec les médias, avec la politique, avec ceux qui prennent les décisions, bon, c'est important pour notre carrière d'avoir des publications, mais il faut plus que ça. Donc ça, c'est un Rights Based, Sexual and Reproductive Health, mais on travaille avec des parlementaires, avec les autres, qui est un peu difficile, mais bon. Dissémination et translation of the results. Et maintenant, un peu de mots sur ma... Ce n'était pas prévu du tout, mais j'étais donc en Belgique et j'avais aussi beaucoup de... On avait écrit des bouquins, des livres et des journalistes qui viennent pour des interviews. Ils disaient, bon, tu as tellement d'histoires à raconter sur ce qui se passe en Afrique, pourquoi pas avoir un programme de radio ? Et pas seulement sur l'Afrique. Tout ce qui est femme, quand il y avait quelque chose qui se passe dans la gynéco, alors j'étais... Maintenant, comment on appelle ça ? Influencer. Mais ce mot n'existait pas dans le temps, mais bon, j'étais assez connue. Et donc, on m'avait donc invité pour... au début, je dis non, non, la politique, ça ne m'intéresse pas. Mais ma mère me disait, si tu as la chance, il faut le faire mieux. Parce qu'on a toujours la critique sur tout le monde, aussi sur la politique, la politique politicienne, donc si tu as la chance. Donc, j'ai accepté et j'étais donc élue comme sénatrice au Parlement et on m'a donné donc la possibilité comme le président de la commission des faits étrangers et du développement. Donc, ça, c'est important parce que ça m'a donné l'occasion de mettre mes thèmes surtout plus haut sur les agendas. Agendas en Belgique, agendas en Europe et de former des liaisons, des networks, des réseaux avec aussi les politiciens qui sont intéressés. Est-ce que vous connaissez ce monsieur, ce monsieur africain-là? Il a gagné un prix Nobel. Le professeur Mukwege du Congo, du d'IACSI qui a, c'est aussi un gynécologue qui a travaillé beaucoup pour les femmes qui sont surtout dans le East Congo après des viols et tout ça. donc ça, c'est lui. Est-ce que vous connaissez cette dame? Ça, c'est madame Grassa Machel. Elle était dans le temps ministre au Mozambique et elle a fait beaucoup, elle fait encore beaucoup pour les femmes, pour l'éducation et tout ça. Elle était, c'est la seule femme que je connais au monde qui a marié deux présidents. c'est ça pour ça, c'est pas pour ça qu'elle est importante. Donc, elle était la femme du président Amoura Machel qui a donc, qui est mort dans un, on l'aime, mon histoire. son avion a été abandonnée. Et puis, elle a marié Nelson Mandela, madame Mandela. Et puis, là, vous voyez, on fait toujours des activités, le Mother Day, le dé des mères, la fête des mères, pour tirer l'attention sur tous les mères qui n'ont pas survécu une grossesse. Donc, on fait beaucoup de mobilisation dans ce domaine. Et on a, ensemble avec les Nations Unies, UNICEF, UNFPA, le FNUAP, l'OMS, on a donc produit aussi des outils pour des parlementaires. Parce que, imaginez-vous, dans le temps de SIDA, en Afrique, vous êtes parlementaire, vous êtes intéressé dans la santé, mais il faut, on parle du SIDA. on ne va pas être réélu quand on parle de condom, sex, men having sex with men, demon, absolument pas, on n'en parle pas, non. Même des maladies sexuellement transmissibles, non, non, on parle toujours de la mère et de l'enfant, mais pas du sexe. Donc, ça, c'est un peu délicat. Et on a donc travaillé avec toute une équipe des scientifiques, mais aussi des Nations Unies et l'IPO, ça veut dire l'Interparlementary Union, les parlementaires de partout au monde qui nous disaient qu'on veut bien dans notre pays faire du travail, mais c'est difficile d'en parler. Donc, on a travaillé sur la langue et la santé, c'est très fort. Il ne faut pas, là, en Ouganda, venir avec les droits de tout le monde, les droits des homosexuels, bien sûr, on travaille dans un cadre des droits, mais ça n'avance pas les choses. Donc, il faut mettre la santé quand on parle de public health. Donc, on a fait beaucoup de travail dans ce domaine aussi. Maintenant, vous voyez, là, des réunions interparlementaires, un campala, par exemple, pour la planification familiale, une autre, un peu difficile, mais on a avancé beaucoup. L'Afrique du Sud, la conférence il y a plus que dix ans maintenant, mais sur la violence des femmes. il s'est passé quelque chose ? Oui, oui. Ah, excusez-moi. Donc, là aussi, tout le travail scientifique, politique, parce que les parlementaires ont un rôle clé à jouer. Ce sont eux, maintenant, on parle des femmes et des enfants, mais aussi dans le climat, d'autres choses. c'est les parlementaires qui représentent la voix ici, des femmes et des enfants. Pour la législation, c'est important, pour l'accès universel aux soins essentiels, c'est important. Maintenant, surtout, on travaille beaucoup, on parle beaucoup de universal health coverage. C'est quoi ça ? Il y a 40 ans, on parlait de Alma-Ata, c'était septembre-huit, health for all by the year 2000. On a passé the year 2000, maintenant, on a, il y a du progrès, mais ça reste encore toujours difficile. Donc, il faut travailler sur la législation, aussi dans les pays en Afrique, les pays en développement, les budgets pour la santé, et il faut plaider à l'échelle nationale et internationale pour avancer les choses. Oui, donc ça, c'est un autre chapitre, maintenant. Quelques années plus tard, quand j'étais encore dans la politique, j'ai été contacté par le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, qui était, c'était l'année 2010. Oui, à peu près l'année. Il fallait, son bureau faisait une évaluation des MDGs, Millennium Development Goals, comment on dit en français ? Les Goals, les Objectifs Millénaires. C'est ça ? Millennium. Millennium, de Millennium Development Goals. Il y en avait huit, et Ban Ki-moon se posait la question, qu'est-ce qui va bien ? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux ? Parce qu'on est maintenant dix ans déjà, c'était un programme pour réduire la pauvreté au monde. Est-ce que ça marche, oui ou non ? Et vous connaissez bien les huit Millennium Development Goals. Maintenant, tous les objectifs étaient très ambitieux. Mais ce qui n'est vraiment pas avancé au début, c'était la santé maternelle. Et pourquoi est-ce que ce serait plus difficile d'avancer dans la santé maternelle que par exemple le traitement de tuberculose, le sida, c'est aussi difficile. Mais pourquoi est-ce que le numéro cinq était vraiment « left behind » ? Vous avez une idée ? On touche à la société en direct. Oui, et surtout dans la société. Les femmes, la moitié ? Les femmes. Les femmes. Le pouvoir des femmes. Parce que les femmes n'avaient pas le droit d'aller maintenant, maintenant en Afrique surtout. Dans beaucoup de pays, c'est la belle-mère qui est très importante. Si on ne travaille pas avec les belles-mères, on n'avance pas. Parce que c'est elle, donc la grossesse, le foetus, c'est vraiment pour… C'est le père qui est important, mais un homme ne s'occupe pas d'une grossesse. Donc c'est sa mère vraiment qui va être… qui va dire « oui, tu peux aller à l'hôpital pour aller coucher là » ou « tu peux aller à la antinétiquière ». Surtout dans les zones rurales, il faut travailler avec les groupes de femmes et surtout avec les belles-mères qui ont beaucoup de pouvoir. Donc là, c'était « The Women Decision Power ». C'est vraiment ça qui est tellement important et pourquoi on n'avait pas avancé beaucoup. Donc, Ban Ki-moon a décidé à cette époque qu'on va faire un effort, plus d'efforts. et il a créé « Every Woman, Every Child ». Il a invité tout le monde, pas seulement les Nations Unies et les gouvernements et les médecins ou les sages-femmes et tout le monde, le privé, l'industrie. Tout le monde était là pour travailler avec lui et voir est-ce qu'on peut avancer cet agenda. Et je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur qui est très important. Malheureusement, je crois qu'il a reçu une nouvelle il y a une heure qui m'est décédée. C'est le professeur Mahmoud Fatala. C'est un politicien, gynécologue aussi, égyptien, qui maintenant, il est, je ne sais pas, 90, je crois, mais c'est lui qui disait déjà il y a 20 ans « Les femmes ne meurent pas des maladies que nous ne pouvons pas traiter. Elles meurent parce que la société n'a pas encore décidé que leur vie valait la peine d'être sauvée. » C'est vraiment très fort. On peut dire, maintenant, c'est pour les femmes, la mortalité maternelle, mais aussi la mortalité périnatale, par exemple, et peut-être d'autres aussi. On sait ce qu'il faut faire. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas ? Ce sont des décisions politiques, des décisions de la société. Donc, est-ce que Ban Ki-moon, Every Woman, Every Child, tout le monde là, il a donc fait, j'étais donc dans ce groupe qui a développé une Global Strategy for Women and Children et aussi dans les SDGs, The Sustainable Development Goals, maintenant, c'est beaucoup plus avancé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une stratégie ? C'est un document, c'est comme dans la politique, une résolution, une publication. Ce n'est que ça, mais ça peut être très important pour ces pays qui veulent faire quelque chose. Ils ont un framework. Donc, c'est ça qu'on a fait. Est-ce qu'on a avancé ? Oui. Le but pour le MDG5, c'était vraiment d'améliorer la santé des femmes et de réduire la mortalité maternelle avec 70, est-ce qu'on dit 75 ou 75 ? On dit 75. parce qu'en Belgique, c'est différent, je crois qu'en Belgique, c'est 75. 60, voilà, pour cent. Ça, on n'a pas réussi, mais on a quand même, et pour la première fois dans l'histoire, su réduire la mortalité maternelle avec à peu près 40 %, qui est vraiment unique. C'est-à-dire, c'était unique parce que malheureusement, on sait ce qu'il faut faire maintenant parce qu'on voit que ça monte de nouveau. Je vais vous donner cela, par exemple, c'est à peu près 40 % d'amélioration. Ça veut dire que maintenant, il y a toujours plus que 800 femmes qui meurent chaque deux minutes tous les deux minutes. Il y a une femme qui meurt pendant la grossesse. L'avortement ou des complications de grossesse, surtout des pays en développement. Dans le temps, avant qu'on avait les MDG, c'était une femme chaque minute. Donc, on a fait du progrès. Tout ça, on a publié tout ça dans le donc 2015. Mais en en 2017, comme j'ai dit, chaque jour plus que 800 femmes qui meurent, le taux de mortalité a chuté très bien. La plupart dans les pays en développement et c'est surtout les jeunes adolescentes. On voit de plus en plus des jeunes, même de 10 ans, 11 ans. Je vais vous montrer des photos qui sont enceintes, des enfants avec des enfants. Et là, on ne fait pas assez. Elles courent un risque aussi plus élevé d'avoir des complications blessées. Et il y a des... Il faut mettre vraiment plus d'efforts et d'investissements dans les... pré-natales, même pré-conceptionnelles, mais là, on n'est pas... Pré-natales, pendant l'accouchement et post-natales. À la fin de l'époque des MDG, ça, c'était le but. No woman should die while giving life. Mais il y a encore chaque année plus que 300 000. Les nouveau-nés, les enfants, dying or stunting. Et il y a chaque année plus que 2 millions et demi des nouveaux-nés, des morts-nés. Là aussi, c'est très important, la moitié des morts-nés, on les appelle fresh stillbirth. Ça veut dire qu'ils sont... La mère vient à la maternité « Le foetus est bien vivant. » Quelques heures plus tard, elle accouche d'un morni. Ça devient « fresh », c'est un peu un mot qui n'est pas vraiment... C'est comme ça qu'on l'appelle. Ça veut dire que le bébé, c'est dû... C'est un paramètre, un indicateur des soins qui ne sont pas comme il faut. Parce que normalement, ça ne doit pas arriver. Il y a l'autre moitié des... Ça arrive pendant la grossesse. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est un indicateur très fort des qualités des soins. En résumé, oui, il y a de progrès, beaucoup de progrès, plus que... il y a encore beaucoup de boulot. Maintenant, on est dans cette nouvelle époque, Sustainable Development un goal. On a un goal lié à la santé. Mais c'est un programme qui est beaucoup plus engagé avec tous les autres. Beaucoup plus... On ne parle pas seulement de la santé, on parle aussi de la nutrition, de l'agriculture, d'éducation, parce que tout est lié. ce n'est pas seulement des silos. On regarde un peu donc qu'est-ce qu'on a appris. Et maintenant, on a des nouveaux... des nouveaux... plus d'attention pour les jeunes et les adolescents, ce qui est très important. Et aussi, plus d'attention sur les non-communicable diseases, comment on dit ça, les maladies comme le diabète, hypertension mentale, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus prioritaire maintenant. Des risques nutritionnels, l'environnement, bien sûr, des pandémiques, le COVID et tout ça. Donc, et le changement de climat. Bon, donc, ça, c'était la période de Ban Ki-moon et de travailler sur la transition de MDG à SDG. À ce moment, j'étais à l'OMS, donc directrice de ce programme qui s'occupe de la santé et les droits de la femme. Je ne vais pas parler de tous les... les priorités là, parce qu'alors, on n'a pas de dîner, donc c'est important aussi. Mais, deux interventions sur la mortalité maternelle. Et la plus efficace, et quand on fait un investment case, la plus efficace, c'est la deuxième planification familiale, même plus que les soins de santé, les soins maternels, c'est très important. Mais si on pourrait donner la contraception, la contraceptive et la décision de la femme, ça a vraiment, on a fait des études, des modèles, ça a vraiment une répercussion sur la maternité maternelle, périnatale et beaucoup d'autres facteurs. Donc, la planification, on a fait beaucoup de travail aussi sur la qualité des soins, parce que les six building blocks de l'OMS, c'est toujours la provision des soins. On n'a jamais examiné comment est-ce qu'un patient, une patiente reçoit les soins, quelle est l'expérience. Et de ce travail, on a donc une nouvelle attention sur le respect pour maternité. Parce qu'il y a beaucoup de cas où les femmes ne sont vraiment pas traitées avec du respect. Moi, j'ai fait dans ma vie à peu près dans les 35 ans à peu près 18 accouchements. Je ne les ai pas comptés tous, mais beaucoup. Mais, ce que je me rappelle très bien, ce sont les 72 femmes, 72, excusez-moi, qui sont dans mes mains, qui n'ont pas qui n'ont pas, qui étaient morts. Des accouchements compliqués, trop tard, pas de matériel, des avortements. Et ça, on n'oublie pas, parce que ce sont tous des jeunes femmes. Drugs arrive too late. ça, c'est vraiment ça, c'était la maternité dans le temps. Chaque jour, on avait des problèmes comme ça. Là, c'était la salle d'accouchement où on voit au milieu une femme, disons une fillette, elle avait 14 ans. Elle était l'aînée d'une famille de six enfants, les parents morts du sida. Dans cette époque, c'était vraiment, on avait des villages qu'on appelle des villages grands-parents, parce que la population active des parents était morte du sida, mais vraiment terrible. Donc, une société africaine en prend soin, les grands-parents étaient là avec les enfants, mais ils n'avaient pas les moyens de faire tout ça de toutes les familles. Donc, les enfants viennent dans les villes comme la Yorubi pour survivre. Donc, pour les fillettes, c'était toujours la même chose, enceinte, abusée. Et elle était, elle avait 14 ans et elle était en labor, en travail, pendant trois jours. Et elle est venue, donc il y a des hommes qui sont venus l'amener à l'hôpital. L'enfant était déjà mort, il avait une rupture utérine, donc c'était trop tard, en tout cas. Donc, vraiment un problème sérieux et on n'a pas pu la sauver. pénurie du matériau et des lits partagés tout le temps. Vous voyez là, on voit des gloves, pour faire l'accouchement, des gants, des gants qu'on utilise de nouveau, de nouveau, de nouveau, comme on n'avait rien d'autre. Là, on voit deux, trois mères par lit avec leurs enfants et comme on prenait des photos, on a mis des couvertures, là, normalement, on ne l'avait pas. Donc, la qualité des soins dans l'accouchement, donc on a la planification familiale, comme j'ai dit, et on a la qualité des soins pendant l'accouchement. Si on pourrait améliorer la qualité des soins, on a vraiment un triple retour à investissement. la mortalité maternelle, néonatale et le nouveau, le mort-né aussi. Bon, ça, c'est donc la qualité des soins. Puis, on a la contraception. Une mortalité sur trois pourrait être évitée si tout le monde, toutes les femmes, les filles avaient accès aux contraceptives. Et ce n'est pas seulement question de ne pas avoir les médicaments, mais aussi comme on travaille dans le nord du Kenya, c'est très nomadique, très pauvre. Et les femmes nous disent, même si vous nous apportez des peaux, des pilules, des iodises, n'importe quoi, il faut produire un enfant tous les un an et demi, deux ans. Parce que sinon, c'est le conseil de la famille, des parents du village qui nous appellent. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Même si elle a déjà huit, neuf, dix enfants. Donc, c'est aussi la culture. Ce n'est pas seulement... Il y a plusieurs facteurs, mais ça, c'est très important. Donc, on pourrait réduire la maternal dette. Donc, l'année 2015, le monde a compris qu'il faut vraiment supporter la planification familiale. Il y a tout un mouvement sur la contraception parce qu'on avait calculé qu'il y a plus que 220 millions de femmes qui voulaient utiliser ou retarder la grossesse ou postpone la grossesse et tout ça ou même plus d'enfants, mais qui n'ont pas accès. Donc, on a commencé avec l'Oamès, avec le FNUAP, avec des pays. Aussi, la fondation de Gates a vraiment donné beaucoup de support pour améliorer. On a un peu de succès. Mais maintenant, il y a beaucoup de, on dit en anglais, pushback, des nationalistes, des religieux qui n'aiment pas voir ce qui s'est passé aux États-Unis. Le Roux-VIII. Donc, on a eu un peu d'amélioration, mais maintenant, c'est de nouveau la mortalité maternelle est en train de monter. Donc, ça, c'était le but, de réduire les 220 millions de femmes à la moitié. On n'a pas réussi. Et ça, ça va même l'autre direction. Donc, on a fait toutes ces recherches publiées qu'investir dans la planification familiale, ce n'est pas seulement sur la santé des mères, des enfants, mais aussi des familles, éducation des filles, l'économie. Donc, les femmes, on voit du progrès dans les villes, mais en total, il y a encore trop de faire. ça, c'était donc le lancement d'un nouveau effort, parce que la contraception présente beaucoup d'autres avantages, pas seulement sur la mortalité maternelle, mais éducation, participation économique, impact sur la population et aussi, maintenant, on est en train de réfléchir, impact sur l'environnement, et l'environnement. Maintenant, il y a des études avec tous les changements du climat. On regarde qu'est-ce 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 l'effet de ce changement du climat sur la grossesse. Nous, maintenant, on va faire l'autre. Si on peut implémenter ce programme de Women's Rights, est-ce que vous connaissez la définition de Women's Reproductive Rights ? Les droits reproductifs, la femme, qu'est-ce que ça veut dire ? Les enfants. Voilà. C'est elle qui décide quand, avec qui et combien d'enfants. C'est tellement fondamental. Mais, le monde a seulement signé cette Reproductive Rights dans 94. Tous les pays ont signé. Maintenant, il y a des pays qui veulent se retirer de ce consensus. Donc, maintenant, on peut voir si, maintenant, on donne les contre-ceptifs. Est-ce que ça va ? Donc, seulement, ce n'est pas comme la Chine qui a un one-child policy ou le président de la Turquie qui va dire aux femmes maintenant, il faut faire trois enfants ou moins ou l'autre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les gouvernements, pas la politique, mais seulement implémenter la Women's Rights Agenda. Ça veut dire que ça va avoir un effet sur l'environnement. Un pays comme le Kenya, quand on est venu là, on avait 20 millions de Kenya. Maintenant, il y a près de 60 millions de Kenya. Donc, dans 30 ans, imaginons en France, en Belgique, en Belgique, on a 11 millions. On avait 11 millions ou 10 millions il y a 30 ans. Maintenant, c'est la même chose. Mais imaginez-vous que la population monte deux fois, trois fois. Tous les gens, même avec un high ecological footprint ou le low, tout le monde doit vivre donc la déforestation, c'est vraiment, c'est énorme. Donc, la planification familiale et les droits de la femme pourraient faire ça. C'est où on travaille. Une école, des fillettes de 13, 14 ans, une sur quatre est enceinte ou un bébé. C'est vraiment, donc on essaie beaucoup contre la violence, contre la tinge et je prenne aussi, mais ça n'avance pas beaucoup. Maintenant, pour finir, moi je travaille maintenant au Kenya, donc j'étais, comme j'étais, directrice à l'OMS et j'étais à la retraite, la retraite, la retraite il y a sept ans de l'OMS et je suis rentrée au Kenya où j'ai toujours tenu des bons liens et la coopération avec les universités. Maintenant, je travaille pour, je ne sais pas, vous connaissez c'est la Aga Khan Development Network qui est donc la Aga Khan Fondation, la Aga Khan Université et qui est très active dans notre Headquarters, c'est à Karachi, Pakistan, ils viennent de l'Afghanistan, tous les soins de santé du gouvernement sont supportés par la Aga Khan Foundation, la Aga Khan Health Services. Moi, je travaille à l'université. Là, vous voyez où on a nos bureaux de l'université. Donc, surtout au Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie puis aussi un peu à Mozambique et à d'autres pays dans les environs. Là, je suis directrice d'un programme à l'université, programme de recherche surtout, pas tellement clinique mais surtout la recherche de la population mais sur mère-enfant, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette, par exemple, teenage pregnancy ? Parce qu'il y a des programmes, on sait quoi faire, il y a un programme qui s'appelle Comprehensive Sexuality Education et qui est un programme global, mais les parents dans les villages, Comprehensive, il n'y a personne qui sait ce que ça veut dire, Sexuality Education à nous. On ne va pas parler à nos enfants parce que ça, c'est une promotion de tous les bad manners. Donc, si on appelle ce programme maintenant Life Skills, on accepte. Mais l'OMS, enfin, les Nations Unies, on va nominer ça Comprehensive Sexuality Education, ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Mais on travaille avec les écoles, avec les secteurs de santé dans les villages. Par exemple, un gros problème de la grossesse, c'est qu'on ne sait pas les dernières règles. On ne note pas, on n'est pas au courant. Donc, on vient très tard quand on est déjà un peu lourd. On vient à la clinique et puis, quand il y a un problème, est-ce qu'elle est six mois, sept mois, moins ? De temps en temps, on ne sait pas. Maintenant, on essaie de les faire venir tôt dans la grossesse et aussi de faire une sonographie, un ultrasound pour savoir quand même la duration de la pregnancy. Donc, on fait tous des programmes aussi avec. Et on a un programme de UNESCO pour investir dans la, des jeunes africaines, surtout des femmes, dans les domaines de sciences, santé, éducation et gender. Donc, ce sont des, comme c'est les Nations Unies, on ne reçoit pas beaucoup d'argent, mais d'avoir, c'est un quality libre. Ça veut dire que quand il y a de l'argent des sources, dans les, par exemple, le Gates Foundation, ça aide un peu d'avoir une bonne connaissance. Et bien sûr, on travaille avec d'autres universités, beaucoup avec d'autres réseaux. On est membre de l'African Academy of Science, de l'ARF, très bien connu, de l'Academy of Medicine, l'American Academy, de l'Université of Global Health. Il y en a plusieurs avec lesquels on travaille. Et pour terminer, je crois, je reviens à notre mandat le plus principal à l'université, c'est de faire la recherche, bonne qualité de recherche, mais aussi de travailler le plus possible multisectoriel, interdisciplinaire, publier, mais aussi diffuser les résultats. Est-ce qu'on a un rôle dans la mise en œuvre et l'action ? Pas tous les rechercheurs doivent devenir des politiciens ou des parlementaires, pas du tout, mais il faut quand même, on a un rôle à jouer pour que ces résultats soient bien simples et bien, avec des parlementaires, il faut quelques bullet points. Ce qui est important est de suivre son engagement en faveur et d'engager et mener des innovations. C'est très important. puis le SDG 17, c'est tout sur partnerships. Dans le passé, on a toujours un peu travaillé en isolement, l'universitaire, on publie, on pense, c'est quand même, j'ai publié, donc tout le monde peut lire, mais maintenant, on travaille avec, ça par exemple, c'est une très belle photo, ce sont tous les premiers first ladies of Africa. C'est important. Et on a su les mobiliser, on a donc des réunions chaque année dans un autre pays africain et on a su les mobiliser pour la prévention de cancers du col et du sein, des women's scans. Et après cinq ans, il y avait des hommes qui étaient là qui disaient « Ah, mais vous êtes gender, gender, vous êtes sexiste, vous ne travaillez que, mobiliser que pour les cancers, contre les cancers des femmes, nous aussi, on a des cancers. » Mais non, c'est un network for cervix, breast and prostate. Merci. Mais c'est quand même, bon, est-ce que c'est important ? Oui, parce que, comme, je crois que c'était la first lady de Burundi ou de Uganda qui disait « When the first lady talks, everyone walks ». Et c'est vrai, elle mobilise tout le monde, le ministère, les journalistes, donc, c'est vraiment un réseau assez important, difficile à travailler, but important. Donc, quelles sont les leçons que moi, j'ai apprises au cours de mon parcours de recherche ? Travailler en équipe, collaborer, c'est surtout les messages pour des jeunes rechercheurs, mais pour tout le monde, pensez au début à un domaine qui vous intéresse, qui vous vraiment passionne. Prenez le temps de formuler les questions, de travailler avec un mentor, c'est très important, travailler en équipe, multidisciplinaire, avoir le courage de sortir de son, de la zone du confort. Et même dans les universités, c'est pas, c'est pas assez supporté, je crois. On travaille dans la santé ou on travaille dans les droits, sciences sociales, mais il n'y a pas assez de... Publier, bien sûr, penser globalement, think globally, act locally, et chercher un role model qui est très inspirant. Et je crois que... Voilà, un proverbe africain que j'utilise, c'est « il faut être deux pour faire un enfant », ce qui n'est plus vrai maintenant, avec nous, tous nos techniques, mais normalement, oui. Mais il faut un village, un village pour élever un enfant. et je crois que nous, on est tous membres de ce village. N'importe où on est, n'importe ce qu'on fait, on peut toujours être partenaire et contribuer. Voilà, merci beaucoup. Merci.